4 nouvelles clés pour séduire un homme à distance. Bonjour à toutes mesdames, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes au top. Moi je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo et si vous ne me connaissez pas encore, je suis Brenda Boucris, ton experte en amour et en relation homme-femme pour vous mesdames, pour vous apprendre à devenir de véritables femmes fatales, des femmes d'exception comme j'aime vous appeler et vous aider à trouver, séduire et garder des hommes qui vous plaisent mais surtout l'homme qui te mérite. Donc aujourd'hui, on va parler de comment séduire un homme à distance. Donc je vais te parler tous mes secrets, c'est tout de suite et c'est sur Attitude Séduction. Il faut bien que tu comprennes quelque chose. La seule chose aujourd'hui qui te sépare de tes rêves, c'est tes peurs. Le travail paie toujours. Ton ambition sera toujours plus forte que tes peurs. La séduction, c'est pas un physique, la séduction c'est un mindset. Je m'appelle Brenda Boucris et tout ça, je vais faire en sorte de te l'apprendre. Avant tout, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à télécharger ta formation actuellement offerte par commentaire, enfin disponible plutôt en description. Et également, si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste ici puisque je te publie une vidéo par jour et que tu pourrais dès demain tomber sur le bon conseil, avoir le bon boost de motivation pour trouver la bonne personne. Donc si tu as envie justement que je te suive dans cette aventure, n'hésite pas à t'abonner, c'est juste ici. Ceci étant dit, on va pouvoir maintenant rentrer dans le cœur du sujet. Vous m'avez tellement demandé de conseils sur les relations à distance. Moi c'est vrai que ce n'est pas forcément les relations que je préfère travailler, mais je sais qu'elles existent et je sais que vous me les demandez. Donc j'ai essayé de vous aider à mieux gérer vos relations à distance et surtout à pouvoir séduire dans une relation à distance. Et le premier point qu'il faut mettre en avant, qu'il faut vraiment garder en tête, c'est que dans une relation à distance, il ne faut pas être contre-productif. Parce que trop souvent on pense que dans une relation justement où les gens sont espacés, il faut envoyer un maximum de messages pour que justement de l'autre côté, on ait une personne qui pense tout le temps à nous. Sauf qu'en réalité, c'est totalement pas du tout ce qu'il faut faire. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir doser au contraire les messages quand on est dans une relation à distance. La chance d'une relation à distance, c'est vraiment qu'on peut plus facilement manquer à l'autre parce qu'on est moins accessible physiquement, étant donné qu'on est à distance. Donc on va plutôt essayer de doser les messages, essayer de moins en faire trop par message et envoyer des messages, attendre une réponse, faire notre vie. Il faut vraiment dans une relation à distance garder en tête que notre vie doit toujours être prioritaire et ce n'est pas parce qu'il vous répond à la seconde qu'il faut lui répondre à la seconde sous prétexte que vous êtes éloigné. Il faut vraiment continuer de vous prioriser et lui lui répondre quand vous en avez l'occasion et quand vous en avez le temps. Mais il ne faut surtout pas le mettre sur un piédestal dès le début et envoyer 10 000 messages pour que monsieur se rappelle qu'on est là. Au contraire. Si vous voulez avoir une réaction de l'autre côté, il faut lui laisser le temps de penser à nous quand il n'en a pas pour autant l'occasion. Le deuxième point pour justement séduire un homme à distance, c'est savoir monter crescendo dans la relation. Souvent ce qui se passe dans une relation à distance, c'est qu'on va vouloir aller très vite tout de suite. On va tout de suite envoyer des messages, puis on va envoyer des appels, puis on va envoyer des vidéos, puis on va se voir, puis on va se faire des fast times, puis on va s'envoyer des sextos. Tout ça en 24, 48, 72 heures max. Et ce n'est pas bon, les amis, bon sang. Je vous le dis régulièrement, une relation, qu'elle soit à distance ou réelle, elle doit justement se savourer. Et parfois aller trop vite, ça peut vraiment être contre-productif, surtout dans une relation à distance, parce que dans une relation à distance, l'autre peut s'éloigner beaucoup plus facilement de vous. Donc je vous invite plutôt à savoir justement adoucir la relation pour créer un peu de frustration chez monsieur, mais aussi développer un peu son imaginaire, faire en sorte qu'il s'investisse dans ses pensées pour penser à vous et imaginer ce qui pourrait se passer par la suite. Si vous faites tout trop vite, vous donnez tout trop vite. Et si vous donnez tout trop vite dans la relation, la relation n'a plus d'intérêt, elle n'a plus de sens. Et surtout, vous la vivez plus pour vivre quelque chose que pour la personne qui est réellement en face de vous. Parce qu'au bout de 24 heures, on ne connaît pas la personne qui est en face de nous. Donc il faut vraiment savoir doser ça et vraiment penser, première fois, on s'envoie des messages pendant plusieurs jours, puis on va pourquoi pas s'appeler, on va se renvoyer des messages, on ne va pas s'appeler tout le temps. Vous voyez, on y va tranquille, doucement, parce que c'est comme ça que l'autre va garder son intérêt pour vous. C'est vraiment la chance et le paradoxe, c'est que vous êtes loin. Donc d'un côté, vous pouvez lui manquer, mais vous pouvez aussi très vite le lasser. Et si le lasse, sa porte de sortie, elle est toute faite. Il suffit de vous envoyer un message au pire, de vous ghoster, pour que derrière, vous n'ayez plus aucun retour de sa part. Donc attention à ça. Troisième façon de séduire un homme à distance, c'est de tout simplement savoir quand est-ce qu'on va se voir. Parce que le problème des relations à distance, et là-dessus, je mets un énorme warning, parce que j'en reçois pas mal de commentaires comme ça, les personnes qui sont dans des pays différents, qui n'ont pas l'intention de se voir, attention à ça. Pourquoi ? Parce qu'on va vivre la relation dans le fantasme de l'autre, mais on ne va pas réellement vouloir la vivre pour l'autre. En fait, on la vit pour soi, mais pour toute la partie malsaine. On la vit pour toutes nos blessures. On va chercher à combler, et comme l'autre n'est pas à nos côtés, on va parfaitement pouvoir s'en faire son propre film. Sauf qu'en réalité, on ne sait pas comment il est dans l'intimité, on ne sait pas comment il est dans le quotidien. Et à ce moment-là, vous allez créer des mauvaises habitudes, qui est, on va se manquer, mais on ne va jamais se voir. Et ça, attention ! Ce que je vous invite vraiment à faire, c'est à toujours avoir une idée de quand est-ce que vous allez vous voir la prochaine fois. Et quand vous vous voyez, attendez quelques jours, quelques semaines, mais il faut que vous ayez toujours une idée, un cap sur lequel vous savez que telle semaine, vous allez vous voir. Et si vous ne vous voyez pas, et qu'à chaque fois, monsieur reporte, ça sent mauvais. Donc faites attention à ça aussi. Un homme qui ne veut pas vous voir, mais qui dit qu'il veut vous voir, rappelez-vous, un homme est ce qu'il fait. Donc si au bout de deux fois ou de trois fois, vous ne le voyez toujours pas, arrêtez. Arrêtez de chercher, à forcer le destin. Arrêtez. Et à un moment, il faut aussi voir les actes. Si quelqu'un veut vous voir, il vous voit. Point. Enfin, le dernier point, on n'envoie pas de sexto, mesdames, tant qu'on ne s'est pas vus. Les sextos, moi je trouve ça super, je trouve ça génial de pouvoir se chauffer un petit peu par message, etc. D'envoyer des photos un petit peu sexy, mais ce n'est pas à faire. On n'envoie pas de photos sexy, généralement pour moi, avant un premier, une première rencontre, avant un premier acte sexuel. Pourquoi ? Parce que déjà, on ne sait pas qui on a en face de nous, il ne faut pas l'oublier. Donc on a un minimum de fiabilité à créer avec cette personne. Et ça, ça va se vérifier dans la vie réelle. Et le deuxième point, qui me semble important également, c'est d'apporter un peu de mystère. La relation sexuelle, c'est la seule chose qu'on peut faire en vrai. Donc pourquoi est-ce qu'on essaierait de la faker, si je puis dire, quand on n'en a toujours pas eu ? Donc c'est pour ça que je vous invite à faire attention aux sextos, surtout que les sextos peuvent aussi également lasser certains hommes. Et en fait, ils vont avoir ce qu'ils ont eu, ils vont avoir ce qu'ils voulaient, pardon, et après, ils vont se barrer. Donc si vous êtes prêtes à assumer ça, ok, il n'y a pas de souci. Mais si vous avez envie de garder la relation, je vous invite quand même à faire attention à ça, parce que les sextos, ça peut vraiment être à double tranchant. Voilà mesdames pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et qu'elle vous aura éclairé sur les relations à distance. Maintenant, dites-moi de votre côté ce que vous en pensez. Est-ce que vous trouvez ça plutôt sain ? Est-ce que vous n'aimez pas du tout les relations à distance ? Partagez-moi votre histoire, c'est vraiment avec plaisir que je vous lirai. En attendant, demain, n'oubliez pas de vous abonner puisqu'on se retrouve, comme je viens de vous dire, dans quelques heures, demain, pour une nouvelle vidéo de conseils en amour, en relation en femme et faire ressortir la femme fatale qui est en vous. Je vous dis donc à demain mesdames. D'ici là, n'oubliez pas que vous êtes au top. Bye bye. Sous-titrage ST' 501